Comme prévu le blitz pass est bien arrivé avec le dallas noir alors visiblement c'est un salaire très américain donc on trouve au premier rang de la branche payante le dallas noir ensuite pour les lots habituels de l'or de l'argent des accélérateurs d'hiver un camouflage star and stripes qui donne 50% d'xp d'argent et 3% au point de structure des navires à la détection surface donc c'est assez classique la joie du cuivre des jeux premium de l'expérience encore du camouflage encore du cuivre certificat 6 heures premium expérience un commandant franklin roosevelt commandant américain bon là on retrouve la même chose la même chose donc rien de spécial des jeux premium c'est quoi de l'acier encore de l'acier des heures premium d'un jour premium toujours pareil et là c'est quoi ah bah c'est le portrait de franquin roosevelt et on arrive au bout très bien donc bah comme comme à chaque fois je vais acheter le blitz pass alors ah oui alors c'est le nouveau système avec avec des objectifs pour gagner des jetons d'accord d'accord ouais j'aime pas beaucoup ce système je préférais lancer avec l'expérience ou les dégâts mais enfin comme on dit on va faire avec donc pour l'acheter activer donc comme d'habitude un lot à 16 99 17 euros et un lot à 27 99 28 euros où on a des récompenses supplémentaires alors je vois ah oui Abraham Lincoln on l'a en tant que commandant américain un schéma du verset d'accord d'accord ok bon on va l'acheter voilà est arrivé j'ai toutes mes récompenses en particulier 15% d'amplificateurs de passbit ça c'est toujours intéressant mes deux portraits du titane de l'acier et de cuivre et un camouflage historique d'accord ok donc j'ai toutes mes récompenses là bon je vais pas tout activer en direct ça sert à rien donc je retrouve mes 26 niveaux donc je vais juste activer les accélérateurs s'il y en a voilà voilà et donc je prends le dallas noir que je retrouve dans le port à côté du dallas standard alors allons voir dans l'armurie qu'est-ce qu'on dit sur le bateau bon on dit exactement la même chose que le dallas standard une version d'un petit modèle de croiseur léger développé juste avant les croiseurs de classe brooklyn il affiché des caractéristiques typiques de la plupart des navires américains de ce genre lui succédant une vitesse moyenne l'ascense de torpilles et la présence de canons à usage mixte venant compléter les canons principaux de 152 mm installés dans cette ouvrière d'accord et comme compétence il a deux rechargements rapides qui augmentent de 15% la vitesse de rechargement des canons principaux pendant 20 secondes il faut 75 secondes pour le recharger il a également un sonar qui active pendant 25 secondes qui détecte les torpilles des navires ennemis dans un rayon de 3,75 km il faut 90 secondes pour le recharger alors il a des honneurs de bataille et qu'on fait cinq batailles on gagne 150 argent deux super amplificateurs d'expérience et deux amplificateurs d'argent et qu'on fait 50 000 points de structure de dégâts dans une bataille on gagne deux cuivres ce qui est assez intéressant alors dans l'armurie c'est l'équivalent d'un premium donc il est déjà amélioré il y a juste à choisir le bonus de navire d'élite alors on a spécialisation anti-aérienne dégâts des canons anti-aériens plus 7% et spécialisation de l'escorte vitesse de rotation des canons principaux plus 7% vitesse maximale plus 3 et dégâts des gros calibres anti-aériens plus 5 bon là il n'y a pas à hésiter c'est la spécialisation d'escorte la spécialisation anti-aérienne ça sert que s'il y a des porte-avions dans la bataille donc je prends ça spécialisation d'escorte ok voilà qui est fait alors le camouflage il est un camouflage historique que j'ai gagné déjà dans le big pass donc qui me donne 30% de bonus d'xp d'argent 4% point de structure du navire à la portée des canons principaux et des gros calibres anti-aériens et 6% à la réduction de torpilles donc évidemment je vais l'utiliser voilà donc il est plus si noir que ça à part les tourelles maintenant donc je vais poursuivre je vais poursuivre son équipement commandant je dois avoir un commandant premium sur un croiseur voilà j'ai l'Helena parfait assigné voilà qui est fait les consommables ils sont mis tout seul là j'en ai des meilleurs les provisions le classique pour un croiseur ration améliorée pour améliorer ton rechargement des canons l'eau de maintenance préventive pour augmenter les points de structure de 3% et des heures raffinées pour augmenter la vitesse du navire de 3% et surtout sa rotation de 5% voilà voilà les équipements alors traditionnellement je prends en vitesse de rotation des canons et je vais continuer je prends ça voilà ici je vais rester classique également je vais améliorer la rotation de 10% et la suréhabilité d'appareil de 20% et pour le troisième détection non pour un croiseur c'est pas utile vitesse maximale non plus donc je vais rester classique appareil gouverné modification 2 rotation plus 15% et temps de réparation des appareils gouvernés moins 25% voilà qui est fait et des amplificateurs ben un amplificateur de commandant et puis celui ci alors si on va dans l'armurie sur les détails du bateau bon on retrouve un même chose que le Dallas classe Dallas 1935 alors il a 24 518 pour une structure il fule à 32,6 noeuds alors les canons 152 il a 2 tourelles triples et 2 tourelles doubles qui se recharge en 8 secondes qui portent à 10,7 km dégage des canons principaux 460 AP 552 canon secondaire de 127 mm il a 2 tourelles doubles et 2 canons simples qui se recharge en 6 secondes il est détectable à 7,98 km ce qui laisse un peu moins de 3 km de marge la première fois qu'on tire sans être détecté alors si on compare le Dallas noir au Dallas standard au niveau des chiffres de performance survivabilité ils ont la même chose maniabilité le Dallas noir est un peu meilleur canon il est meilleur alors même anti-aérien c'est pareil et dissimulation c'est pareil donc il a le meilleur canon ce qui est pas mal parce que le Dallas standard je ne l'ai pas trouvé terrible à ce niveau là il a une meilleure maniabilité avant de partir en bataille faisons un petit tour du propriétaire donc à l'avant on voit une tourelle double de 152 une tourelle triple de 152 une tourelle double de 127 à l'arrière une tourelle double de 127 une tourelle triple de 152 et un canon de 127 supplémentaire sur le côté qui n'est pas protégé et bien maintenant partons en bataille alors on va être top tiers et je vois deux bottes de chaque côté alors euh bon on va essayer de prendre la baza que la bataille commence allons-y bon si notre destroyer voulait bien se bouger ça serait parfait il s'en va bon ça commence mal côté de la bassée notre destroyer il fait rien du tout non plus pa 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 j'espère que je vais pas rentrer dans un guet-pied alors apparemment ils sont du côté C bon j'ai essayé de prendre la baza mais c'est vachement risqué et voilà deux croiseurs bon c'est un peu beaucoup là bon j'espère que le cuirassé derrière va s'activer bon le bébonnier est caché à haut bas je vais me replier j'ai pris un incendie et du dégât et du moxico là vas-y là j'essaie de me cacher derrière pour me faire oublier il faudrait qu'on détruise au moins la rapidité de croiseur il se présente sur un angle qui est pas très favorable un angle à bout de yoni là il est juste en travers je vais me faire il tire un peu loin bon j'ai perdu un croiseur il va essayer de prendre la baza ça sera déjà tout ça le fait voilà toujours au bout de yoni ah bah la reba est écoulée c'est bon donc là on a la supériorité au niveau de la baza il faudrait qu'on arrive à éliminer le boudiani deux sites à lèvres voilà je fais pas beaucoup de dégâts je trouve on repère la baza tant pis ça va passer tout juste là et non ils ont perdu deux bateaux comme nous on a une bout de yoni là je crois qu'on va le finir on part là ah c'est Nicolas qui l'a eue donc ah voilà la rothnik avec sa sa flopée de torpilles mais qui ne vont pas très loin bon on va essayer de le finir on luiurte qui arrive ça peut faire mal ils vont passer à l'A.H.E. Le New Mexico, vas-y là on va passer à l'A.H.E. bon oui il fait pas attention à moi je voulais passer derrière le rocher mais je vais peut-être passer devant. Ouais. Ah bah voilà, New Mexico. Et on est passé en tête aux scores. Bon, il y a toujours la rothnique qui peut nous détruire un cuirassé en une bordée. Bon, on devrait prendre la base B, là. Ils n'ont plus que deux bateaux, mais si le cuirassé, c'est du lourd. New Mexico, il n'en a plus pour longtemps, à mon avis. Alors, Queen Elizabeth. Alors, la HE, évidemment. Et voilà, New Mexico a été coulé. Petit incendie. Bon, on va le bombarder, là. Bon, on va le bombarder, là. C'est pas si c'est pété, on a l'impression. Ah bah, on peut peut-être le finir. C'est pas si c'est pété, là, là. Oh, il est bien entamé, là. Je vais reculer un peu. Je vais rester à portée. Allez, allez, peut-être pour moi, peut-être pour moi. et le Queen Elizabeth qui s'éloigne. Ah, il tourne un peu. Voilà, c'est fini. On a gagné. Ah bah, c'est moi qui ai fait MVP, disons. Ah bah, c'est bien. 48 000 de dégâts, étoiles de bataille et soutien, 154 coups de canons principaux, 19 secondaires, 2 citadelles, 1 bateau détruit, 3 incendies et une capture de base. 43 000 avec les canons principaux, 3 500 avec les canons secondaires. Ah, ils ont un Bayern qui a fait 67 000 en face. Ah bah, notre Bayern, il a fait 63 000 aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est une partie assez serrée. Voilà, voilà. Donc, avis sur le Dallas noir, c'est comme le Dallas, un peu mou à la manœuvre, artillerie pas super performante et pas de torpilles, évidemment. Donc, si vous n'avez pas une bonne équipe, vous ne gagnerez pas la bataille à vous tout seul. C'est clair. Bon, au niveau du bitpass, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ? Si vous êtes collectionneur, oui. Si vous avez déjà le Dallas standard, ça ne vous apportera pas grand-chose. Si vous ne l'avez pas, pourquoi pas ? Surtout si vous êtes intéressé par les autres lots du bitpass. Mais enfin, je me répète, ça n'a rien d'un bateau exceptionnel. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada